... Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Chaque 26 juillet, c'est la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. A cette occasion, l'ONG, les Amis de l'Aloé, organise la première édition Mangrove Day du 26 au 27 juillet 2024 sous le thème « La mangrove, ressources sociales, économiques et écologiques ». Pour en parler, nous recevons Guy Roger Guylain Ibinga, le président de l'ONG, les Amis de l'Aloé. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, pourquoi avoir choisi les Amis de l'Aloé comme nomination ? Pourquoi l'Aloé ? Est-ce le lieu qui regorge le plus de mangroves à Libreville ? Déjà, il faut souligner que l'Aloé, donc les Amis de l'Aloé, cette organisation, voient le jour dans la commune de Vendo, précisément dans le domaine de l'Aloé. Oui. Et c'est voyant, bien sûr, cette belle forêt détruite. Nous nous sommes constitués, donc mes amis et moi, on a pris l'initiative, un 25 juin, voilà, donc on a pris l'initiative de nous constituer d'abord en collectif. D'accord. Et puis après, le temps pour nous de, bien sûr, légaliser notre structure, voilà, ça nous a pris deux ans. On a constitué, aujourd'hui on existe légalement, voilà, et on est signataire de la charte sur la préservation de l'environnement avec la DGPN. D'accord. Voilà, donc l'Aloé, c'est dû au fait que cette organisation a vu le jour dans la zone de l'Aloé, qui est une zone mangrove. Oui, alors cette année, la journée de cette première édition Mangrove Day est axée sur la mangrove, ressources sociales, économiques et écologiques. Dites-nous, pourquoi est-il important de préserver les mangroves ? Libreville comme Port Gentil et également comme Mayumba, ce sont là les zones où on retrouve la mangrove en République gabonaise. Exactement. Libreville avec 67% des mangroves et bien sûr Port Gentil avec 27% et au niveau de la Nianga, donc précisément Mayumba, on a 4%. D'accord. Donc ça, c'est un peu pour ce qui concerne les mangroves. Voilà, donc l'importance, pourquoi ? Mais c'est parce que les mangroves nous permettent d'avoir du poisson dans nos assiettes. Ben oui, c'est là-bas où se reproduisent les poissons. Effectivement. 80% des poissons écrustacés se reproduisent dans les mangroves. Et donc, il faut bien sûr permettre aux gens, par les sensibilisations, de comprendre que cette forêt-là, si vous la détruisez, il y aura la raréfaction de poissons. Sinon, on va aller très loin, un peu comme ça se passait au Sénégal, pour avoir du poisson. Voilà, donc déjà que le poisson, malgré le fait que nos ressources halieutiques sont extrêmement riches, mais le poisson coûte cher. Alors, donc imaginez qu'il n'y a plus de mangroves. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, donc vous comprenez que l'importance de faire comprendre aux populations que la mangrove, elle nous permet d'avoir du poisson, elle nous évite les inondations, elle séquestre le dioxyde de carbone. Donc, tous les polluants qui sont dégagés dans la nature sont séquestrés dix fois plus qu'une forêt à l'hectare. La mangrove séquestre le dioxyde de carbone pour éviter les réchauffements climatiques. Il fait excessivement chaud. Si vous détruisez la mangrove, c'est clair que... Oui, du coup, il n'y a plus de protection, il n'y a plus assez de... C'est la réponse directe. Donc, pour ne pas se retrouver, s'il fait très chaud, la montée des eaux. Exactement. On va se retrouver sous les eaux. Et pour éviter ça, il faut bien sûr qu'on puisse préserver cette super forêt qu'est la mangrove. Avec la montée des eaux qui détruit justement ces infrastructures. Oui, allez-y. Du côté de la pointe des nids, là-bas, il y a la face qui est celle qui est... En fait, le côté de la pointe des nids qui est face à l'océan, il y a dix habitations qui sont englouties, qui sont sous la mer. Oui. Oui, donc ça, c'est l'effet de réchauffement climatique. Exactement. En 2021, une étude menée par l'Agence gabonaise d'études et d'observations spatiales a démontré que Libreville a perdu près de 70 hectares de mangroves en trois ans. À l'heure actuelle, quelles sont selon vous les menaces qui pèsent sur les mangroves au Gabon ? Les mangroves urbaines font l'objet des grosses destructions. Et on va dire qu'à Libreville, selon le Lagrac, donc à l'université Omar Bongo, Libreville a perdu en quelques années 86 kilomètres de mangroves. C'est énorme. Vous comprenez, voilà. Dans ce cas, quelles sont les pistes de solution que vous, vous proposez en tant qu'ONG ? Mais d'abord, la sensibilisation. C'est comme, en fait, quand vous éduquez votre enfant. Oui. Voilà, il faut échanger. Et ça, c'est le travail que les amis de la Loi fait. Mais depuis 2021, nous sommes dans les établissements. On a sensibilisé, depuis lors, 1632 apprenants. Donc, ceux du primaire, du secondaire et du supérieur. D'accord. Donc, on a un programme annuel baptisé Green School. Donc, voilà. Et ça nous permet d'aller dans les salles de classe. Très bien. Sensibiliser les plus jeunes, parce que ce sont là ceux qui vont être le Gabon de demain. Il faut leur permettre de savoir ce que c'est la mangrove. Oui. Et que la mangrove. Comment la protéger aussi. Voilà. Donc, nous, on va dans les salles de classe. On leur fait savoir ce que c'est la mangrove. Ça, c'est pour la première partie. Et puis, en deuxième partie, on leur permet de découvrir la mangrove. Donc, on a, avec, bien sûr, le concours de la mairie du 5e arrondissement en 2021, on a érigé un site sanctuaire, un site où on ne détruit pas la mangrove, un site où on apprend à, bien sûr, faire le planting de la mangrove. Tout type de mangrove disponible en République gabonaise. Donc, nous, on le fait avec nos propres moyens. Ce sont là toutes les activités que vous avez au sein de l'ONG. Oui. D'accord. La journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves, proclamée par la conférence générale de l'UNESCO en 2015, est célébrée chaque 26 juillet. Oui. Et vous avez décidé de tenir cette première édition en deux jours. Donc, le 26 juillet et le 27 juillet. Dites-nous, quel est l'apport ? Aujourd'hui, face aux sollicitations des populations, parce que lors de nos différentes rencontres auprès des populations, ceux-là qui sont même acteurs de la destruction et qu'on voudrait qu'ils soient désormais acteurs de la préservation, ils nous font savoir, oui, c'est vrai, les inondations, nous sommes habitués, c'est pas un problème, mais on gagne quoi. Quand vous venez nous demander de ne plus nous installer dans la mangrove. Vous voyez le laxisme de certains dans l'administration a fait en sorte qu'on se retrouve dans cette situation. D'accord. Parce que vous allez rencontrer des gens, il a carrément le titre foncier, mais dans la mangrove. Et ça, c'est pas normal. Donc, vous voyez qu'il y a tout un travail à la chaîne qui doit être fait. Exactement. Non seulement sensibiliser les populations, mais aussi amener ceux-là qui sont aux commandes, ceux-là qui travaillent pour veiller à ce que notre pays ne puisse pas se retrouver dans des catastrophes sans précédent, liées, bien sûr, aux conséquences de la destruction de cet écosystème qui est très important. Voilà. Donc, c'est la réponse. Mangrove D, c'est la réponse. Leur permettre de comprendre que dans la mangrove, une mangrove saine peut vous permettre d'avoir de quoi joindre les deux bouts. Donc, des activités génératrices de revenus. Qu'est-ce que vous appelez mangrove saine ? Mangrove saine, c'est une mangrove qui ne fait pas l'objet de destruction et de pollution. D'accord. Et durant ces deux journées, quelles sont les activités que vous comptez mener ? Bon, alors, durant ces deux journées, on va avoir une conférence, une visioconférence. D'accord. Avec un compère qui est au niveau de Sinsaloun. C'est une zone mangrove qui a une grosse expérience dans la préservation, dans les solutions mangroves et tout le reste. Donc, on va échanger pour permettre aux Gabonais qui sont riverains de la mangrove de comprendre que, ben oui, on peut faire l'aquaculture, on peut développer de l'aquaculture. Et on aura également la projection d'un documentaire. Et là, nous sommes en plein tournage. Très bien. Parce qu'il y a des exemples qui existent. Donc, il y en a qui ont développé des activités génératrices de revenus dans la mangrove. Et nous, c'est pour nous l'occasion d'interpeller les gouvernants. Pourquoi pas le CETERI ? Pour que les jeunes Gabonais puissent également se mettre dans l'écotourisme pour faire découvrir la mangrove. Également, faire du miel dans la mangrove. C'est du très bon miel. Moi, j'ai eu l'occasion de savourer ce miel-là au Sénégal. On vous dit ça, c'est du miel. J'ai lu justement un article au Kenya qui parlait des abeilles qui ont été mises en place ou encore des ruches d'abeilles qui ont été mises en place pour justement chasser les bûcherons pour qu'ils ne puissent pas détruire la forêt. Ah oui, c'est une technique. Le 3 de novembre 2023 marquait le début de la COP 28 à Dubaï. Alors, depuis ces conclusions, est-ce qu'il y a eu des avancées aujourd'hui en ce qui concerne le Gabon et surtout les mangroves ? Est-ce que vous avez eu des retours en tant qu'ONG ? Ce qui se passe, c'est que les retours, en fait, il y a eu beaucoup de rencontres. Jusqu'alors, on attend les résultats de ces rencontres. Et c'est comme je vous l'ai fait savoir, notre événement, c'est une solution. Une des solutions parce qu'il n'y a pas de solution finale. Seuls ceux qui ont pris ces initiatives ont le droit de vous reprendre. Alors, moi, je ne suis qu'observateur. D'accord. Alors, très rapidement, pour conclure, un dernier mot à l'endroit de cet événement, le 26 et le 27 juillet. Un dernier mot, c'est de simplement déjà nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, les amis de l'Aloé sur Facebook, voilà, ou bien vous pouvez prendre attache avec nous, le 077 52 06 69. Je réitère, le 077 52 06 69. Voilà, rejoignez-nous. Ça va être une belle aventure à passer ensemble. On va échanger. On va découvrir plein de choses que beaucoup ignorent. Très bien. Fin de ce numéro, nous parlions d'écosystèmes et de mangroves avec Guy Roger Guilani-Biga, qui était notre invité du jour. Je rappelle qu'il est le président de l'ONG, les amis de l'Aloé. Ensemble, nous échangeons sur les questions autour de la première édition Mangrove Day, tenue du 26 au 27 juillet 2024, sous le thème « La mangrove, ressources sociales, économiques et écologiques ». Vous êtes attendus et ceux très nombreux, nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gammon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada